Alors que la France est bouleversée par l'assassinat d'un professeur d'histoire, victime du terrorisme islamiste, une rencontre interreligieuse prophétique s'est déroulée à Rennes le 18 octobre 2020. Prévue de longue date par l'association Jules Isaac, elle invitait Mgr Pierre Dornelas, spécialiste du dialogue judéo-chrétien, à présenter la figure de Jules Isaac. Ce rennais, qualifié de génie providentiel par l'archevêque de Rennes, a rencontré à Rome il y a 60 ans le pape Jean XXIII. Ce rendez-vous historique a influencé l'évolution de l'église catholique sur le judaïsme, entre autres lors du concile Vatican II. Mgr Dornelas a analysé le combat de Jules Isaac, né en 1877 et mort en 1963. Cet historien français, inspecteur général de l'instruction publique, a systématiquement démonté les interprétations erronées de la Bible qui conduisaient à la haine des juifs. Comme historien, comme professeur d'histoire, il a opéré une preuve que selon les évangiles, il n'y a aucune raison pour un chrétien d'être antisémite. Et qu'ainsi, par l'enseignement, il faut un redressement du christianisme. Oui, il me semble que ce professeur d'histoire, Jules Isaac, rend un hommage appuyé à tous les professeurs d'histoire et singulièrement à celui que nous pleurons et qui a enseigné ce que nous pouvons appeler un redressement de tout ce qui peut être quelque chose d'erroné et qui conduit à la haine. A l'issue de la conférence, Jean-Léon Cohen, vice-président et fondateur du groupe Jules Isaac de Rennes, a remis à Mgr Pierre Dornelas une médaille représentant Jules Isaac. Qu'ensemble, nous savons que le programme, si je peux dire, de notre sainteté, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ensemble. Mais cette médaille me confère surtout, j'ai l'impression, une responsabilité que je n'avais pas imaginée. Et du coup, vous m'invitez à travailler encore plus, au moins dans tout le diocèse de Rennes. Il y a cette amitié comme étant un élément tout simple pour les chrétiens, pour les catholiques, de la vivre avec nos frères et sœurs juifs. Cette cérémonie prolongeait le prix de l'amitié judéo-chrétienne de France, reçue par Mgr Dornelas en 2019. Elle prenait un sens tout particulier, dans ce moment de grande inquiétude sur la barbarie qui peut naître des religions, détournées de leur sens premier. Le combat incessant de ce professeur d'histoire il y a 60 ans, le message fort de Mgr Pierre Dornelas aujourd'hui et l'engagement de l'association Jules-Isaac montrent que la connaissance mutuelle et le dialogue entre les religions sont le chemin vers la paix.